Les membres de l'association de professionnels du cinéma de l'audiovisuel ont animé une conférence de presse ce matin au cinéma le Normandie et rencontrent un cours de laquelle l'association lance ses activités. La cérémonie a été présente par le représentant de l'association Issa Serge, par ailleurs chargé du projet. Dione Ginestor. Injecter un souffle nouveau au cinéma tchadien, c'est le défi que se sont lancés les professionnels du cinéma à travers l'association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Au cours de ces échanges, le secrétaire général de l'association Alamine Kader a ressorti quelques objectifs qui sont entre autres d'appuyer la professionnalisation des métiers du cinéma et de l'audiovisuel afin de répondre aux normes internationales, de plaider en faveur de la réglementation pour une meilleure promotion du cinéma et de l'audiovisuel au Tchad. Le conférencier Cyril Danina, par ailleurs secrétaire général adjoint, a pour sa part mis l'accent sur les projets allant de l'année 2017-2018, d'où il s'est apaisanté sur le point focal qui est la formation au métier du cinéma. Il souligne également que les résultats attendus aient de former au moins cinq techniciens du cinéma d'ici 2018. Répondant aux préoccupations des uns et des autres sur l'association, le chargé du projet Issa Serge a rélevé que l'association se veut un cadre d'échange et de réflexion. Nos films doivent avoir une qualité de plus en plus professionnelle pour sortir hors des murs, pour sortir hors des frontières. On doit à tout prix être concurrentiel en de demeurant au plus près de l'universel. Notre souhait dans ce sens est d'être présent au cinquantenaire du FESPACO d'ici 2019 avec des films professionnels et compétitifs. L'association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel concentre ses objectifs dans la création des synergies de production et de la formation. Présentation hier d'un livre intitulé « Les rescapés d'amour », il évoque la question d'une cohabitation entre chrétiens et musulmans à travers deux personnages fictifs. C'est l'oeuvre du jeune glogue obstétricien Dr Salasiel Djongali. Ammanessa Kassina Un jour nouveau s'est levé, j'ai rencontré l'amour de ma vie, dit le jeune Hassan. Et moi je suis convaincu, affirme sa dulcine étudiante Roneloum, des propos tirés du livre « Les rescapés d'amour ». Hassan et Roneloum sont tous deux étudiants de confession musulmane et chrétienne. Présentant son livre, l'auteur aborde les questions récurrentes du mariage interreligieux, voire la cohabitation entre plusieurs religieux. L'amour pourra-t-il primer sur la religion ? Par ce récit, j'aborde plusieurs problèmes que connaissent aujourd'hui nos sociétés traditionnelles. Il s'agit entre autres du syncrétisme religieux auquel sont confrontés les deux grandes religions monothéistes, islam et christianisme. Le mot syncrétisme, c'est-à-dire le fait que l'Africain a tendance à mélanger à ces religions monothéistes, là, sa propre culture, ses traditions. Pour l'écrivain, le mariage est le ciment qui unit les familles. Se faisant de la théorie à la pratique, il se pose un véritable obstacle et il faut le transcender. L'éducation religieuse est le troisième point que nous apportons dans ce livre. Il y a un problème sérieux de l'éducation religieuse des jeunes face à la mutation rapide de nos sociétés. Les jeunes n'arrivent pas à appliquer les principes de leur croyance du Coran ou de la Bible. Les rescapés d'amour est donc un recueil qui plonge le lecteur dans son vécu quotidien, celui de vivre ensemble sans heurter la tradition. Paru à l'édition Toumagne, l'ouvrage renferme 10 chapitres pour 177 pages. Les rescapés d'amour, c'est quand les frontières tombent. Ainsi donc, c'est l'effet de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.